Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de compost et des trois façons de faire son compost. On peut faire son compost en teint, assez classiquement. On peut le faire en surface, c'est la méthode de Didier Elmschetter qu'on va retrouver dans cette vidéo. On peut le faire aussi en version rapide, c'est la méthode Berkeley. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, une vidéo que j'ai consacrée récemment à un indicateur très important pour le compostage, c'est le rapport carbone-azote. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir et puis revenez ici. Si vous l'avez déjà vue, on se retrouve tout de suite pour parler compost avec Didier. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve avec Didier Elmschetter du Poitage du Paraisé. Bonjour Didier. Salut. Et pour commencer, le plus simple, c'est de commencer par une définition. Le compost, c'est, pour définir un peu ce que c'est que le compost, c'est la meilleure façon de dégrader la matière organique pour en faire un bon amendement et un bon, un petit fertilisant pour le sol, donc pour améliorer la qualité du sol. Est-ce que c'est une définition qui te convient ? Alors, oui et non. Donc là, on est sur le compostage en tas, c'est cette inspiration-là. Pour moi, alors je ne parle pas pour, mais c'est du chipotage. Je ne parle pas dans mon cas de compostage, parce qu'on a tendance à penser que le compostage, c'est une phase chaude à dominante bactérienne, suivie d'une phase froide à dominante fongique, champignons. Et donc, pour moi, je parle de décomposition de surface pour éviter tous les chipotages des théoriciens qui vont dire que ce que je fais en surface n'est pas du compostage. Ma logique, c'est de dire que le vivant recycle. Nous sommes les mêmes atomes de carbone que les dinosaures, les mêmes atomes d'azote que les ancêtres des dinosaures, que les premières bactéries, etc. Le vivant, en permanence, travaille avec les mêmes éléments issus de la croûte terrestre, etc. Et donc, pour moi, la décomposition de surface, c'est le retour au vivant, à mon sol et à mes légumes, de ce qui a été pris par ces légumes ou par d'autres matières organiques ailleurs. Et c'est surtout, 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 c'est là que je diverge du bio classique consistant à composter, ce qui, pour moi, est quelque chose que je trouve dommage, un énorme gaspillage. C'est l'énergie. Donc, en gros, la décomposition de surface, c'est donner à bouffer, non pas amener des éléments nutritifs aux légumes. Ça, c'est jouer petit. Là, vous jouez petit, vous faites un peu mieux que les agriculteurs conventionnels. Vous remplacez le sacro-saint ammonitrate par ce que vous appelez un amendement, mais vous jouez petit. La révolution, c'est de dire, un sol se construit, il y a des organismes qui bossent là-dedans et que, comme toi, il faut qu'ils bouffent. Il faut qu'ils bouffent. Il faut qu'ils bouffent. C'est-à-dire de l'énergie. Cette énergie, qu'est-ce que vous faites sur un tas de compost ? Vous le donnez à des branleurs qui ne font rien dans votre potager. Ils font la fête, comme les mecs qui bravent le Covid et tout ça. Ils font une fête cachée dans un composteur, s'éclate, ça chauffe et ça branle. Ça ne fait rien, pas un gramme d'amélioration de votre sol. Donc, ce que tu appelles le composteur, ce sont les micro-organismes du sol, les vers de terre, les gastéropodes, les bactéries, les champignons, tout ça, c'est un petit monde qui, finalement, reste dans le compost. Mais on peut se dire aussi que quand on importe son compost sur le sol, on amène tout ce petit monde sur sa planche. Ils sont morts depuis longtemps. Ils sont morts depuis longtemps. La phase bactérienne connaît une explosion des bactéries dans les jours qui suivent le début du compostage et ces bactéries crèvent bien vite. Vous apportez le résultat d'une destruction de matière organique. Vous apportez un mètre d'infesta. Mais les bactéries mortes, elles-mêmes, elles ont un rapport saine qui est fabuleux. Voilà, donc en fait, plutôt que d'amener du vivant, on amène du mort, du bon mort, mais en fait, on amène du mort quand même. Oui, oui, non, non. Donc, alors, soyons clairs, je n'ai rien contre le compost. Si tu m'amènes demain, tu viens avec un semi-remorque de 30 tonnes de compost, je te remercie, je te sers l'hier et je l'utilise. C'est un très, très bon matériau. Simplement, quand j'ai de la matière fraîche, quand j'ai la matière fraîche, j'ai les steaks fraîches, je ne les brûle pas avant de te les servir. Je te sers les steaks fraîches. Donc, quand j'ai la matière fraîche, je mets la matière fraîche dans mon potager pour que les organismes s'éclatent et qu'ils fassent la pêche et qu'ils bouffent et sans s'en rendre compte, ils améliorent mon sol. D'accord. Alors, pour expliquer un petit peu les différents acteurs de cette décomposition, on a dit qu'il y avait les lombriques, alors principalement le verre du fumier qui s'appelle Esenia andrei, qui est celui qui va un peu décomposer tout ça. Il y a des insectes, les insectes, Il faut le préciser aux gens qui vont regarder, c'est des verres mous, incapables de faire des galeries. Or, ce qui m'intéresse, c'est les verres de terre, c'est ce que les mauvais jardiniers appellent les laboureurs. Ce n'est pas du tout un laboureur, c'est un creuseur de galeries qui apporte de l'oxygène et de l'air et de l'azote dans le sol et qui remonte de la terre. Et ça, ces branleurs-là ne le font absolument pas. Les gens s'émerveillent, j'ai des verres, j'ai des verres. C'est très simple. S'ils les voient, c'est que c'est des branleurs parce que les vrais verres, les anécis, ne sortent qu'à 11 heures du soir. Et là, le jardinier, il regarde la télévision. Bon, alors, pour continuer sur les composants de ce compost, on a donc des coléoptères, on a souvent des hannetons et des cétoines qui se baladent dans le tas. on a des cloportes, on a des myriapodes, on a des millepattes, on a aussi tout ce qui est gastéropodes, les limaces, les escargots qui sont un peu plutôt à l'extérieur. Et puis parfois, on a aussi des gens qu'on n'a pas envie d'avoir, c'est les rongeurs. On a les campagnols, les rats, etc. qui viennent s'installer dans le tas de compost. Vous compostez chez moi, mon chat, il passe. Comme il y a une couche de 20 cm, le chat les chope. Je n'ai pas de rongeurs. Oui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le compost, déjà au niveau de l'origine du mot, c'est un ancien français. Ça veut dire tout ce qui est mélangé, tout ce qui est mêlé. D'ailleurs, ça a donné aussi compote. Et c'est un truc qu'on fait depuis plus de 2000 ans. Le compost, c'est une pratique très ancienne. Et comment tu expliques qu'on le fasse depuis aussi longtemps ? Est-ce qu'on peut se tromper depuis 2500 ans ? Absolument. On la boucle depuis 300 ans. On travaille la terre depuis 2000 ans. Donc, on peut se tromper, bien sûr. On découvre, on est juste au début des découvertes des mécanismes biologiques du sol. Dans mon premier livre, il y a une phrase que je t'invite à relire. On a envoyé trop de sondes sur la Lune et sur Mars. On ne connaît pas nos sols. Un sol se construit. L'homme est resté depuis qu'il est ostrogote ou néant d'antalia. Il est arrivé dans une terre qui était hostile. Et je le comprends. Des forêts partout, des loups, des ours, etc. Donc, il est en lutte contre le vivant. En 2000, il reste en lutte contre le vivant. Son premier truc, c'est de détruire au lieu de construire avec les organismes vivants du sol. Donc, oui, il brûle de la matière organique. Un compost, c'est une combustion moins rapide que s'il y a des flammes, mais c'est une combustion. Et donc, c'est juste un petit progrès par rapport à ce que j'ai vu encore tout à l'heure. Un nuage de fumée sur le versant en face. Quelqu'un qui nettoyait son jardin, qui trouvait intelligent de brûler. C'était un moine du Moyen Âge qui était en train de ravager la forêt alors qu'aujourd'hui, il serait quand même temps de trouver un tout petit peu de sympathie pour le vivant et un tout petit peu de capacité à coopérer avec le vivant. Sinon, on va crever. C'est aussi simple que ça. Y compris en compostant. Bon, espérons que ça ira mieux quand même. Alors bon, c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi pas effectivement en compostant en surface. Ça a l'air plus efficace. Après, il y a le côté pratique. C'est vrai que quand on a un composteur où on peut faire quatre palettes si on a un peu bricoleur, on va prendre quatre palettes et puis les mettre ensemble. On va les mettre pas trop loin de sa maison et ça va être pratique de mettre ces déchets organiques dans ce composteur. C'est pas toujours facile d'aller mettre chaque jour tous ces déchets organiques en tas. Il y a un côté esthétique aussi. Peut-être que les gens n'ont pas forcément envie d'avoir des tas de légumes, d'épluchures qui traînent. Alors, on peut les masquer avec un peu de foin par-dessus. Mais disons qu'il y a un côté pratique au compostage classique. Pratique, je ne dirais pas parce que moi, je descends dans mon potager et je balance mon seau à droite et à gauche. Esthétique, ça, je l'accepte. On a eu chez nous un divorce potager. Laurence trouvait ça dégueulasse au début, il y a 6-7 ans. Moi, je trouvais ça tout à fait normal de nourrir le vivant. Et donc, pendant un an, si c'est moi qui chopais le seau, les choses volaient en surface à gauche. Si c'est elle qui chopait le seau, c'était dans le composteur à droite. J'ai quand même l'outrecuidance d'annoncer que c'est moi qui avais raison au bout d'un an et elle a trouvé, un, ça ne puait pas. Deux, ça n'attirait pas les rongeurs. Trois, que ça donnait des résultats formidables au niveau de l'état de mon sol. Et donc, elle a commencé, elle aussi, à balancer à droite. Alors, c'est vrai que l'argument qu'on entend parfois, c'est dire, oui, si je mets des déchets sur mon sol, ça va attirer toute la vermine du secteur. Tout le monde va venir, les rats, les campagnols, les limaces, les escarots, tout le monde va venir se nourrir sur la bête. Toi, tu penses que ça ne pose pas de problème ? C'est étalé beaucoup moins qu'un composteur. Sous le composteur, tu l'as dit toi-même, il y a les rongeurs. Ça m'étonnerait que dans un coin où il y a des rats aux pieds, il n'y ait pas des nichés de rats aux pieds sur ton composteur. Il fait chaud, ils sont un peu protégés de la pluie et par conséquent, de façon tout à fait naturelle, un certain nombre d'emmerdors vont s'installer sous le composteur. en surface, ils sont exposés aux chats, aux renards, aux orvées, aux serpents la nuit, à plein de... Donc, non, non, un jardin comme ça étalé, comme le mien, 900 mètres carrés, c'est hyper dangereux pour un rongeur de s'aventurer là-dedans. Il se fait niaquer dans la minute qui suit. Oui, il est moins à l'abri que dans un composteur bien fermé. Absolument. Donc, toi, tu recommandes le compostage en surface. Maintenant, pour ceux qui ne veulent, à qui ça ne plaît pas, et qui n'ont pas envie, il y a la possibilité de faire soit un composteur avec quatre palettes, soit d'acheter un composteur en plastique. Je trouve ça un peu dommage d'aller acheter du plastique pour le mettre dans son jardin. Bon, il y a la solution basique avec des poubelles. On peut dire, je prends deux poubelles percées et je mets dans la poubelle et puis dès que j'ai la possibilité d'aller au jardin, j'emmène un poubelle de déchets au jardin. Donc, il y a différentes solutions. On n'est pas obligé d'aller acheter le composteur en plastique. C'est vraiment la dernière des solutions, on va dire. Ce qui me paraît le plus efficace, parce qu'il faut quand même faire très attention à l'aération, la plupart des gens qui m'ont montré leur composteur, ça sentait mauvais, entre autres, parce que ce n'était pas des composteurs, mais des pourrissoirs. Et il est important que les gens comprennent la différence entre un composteur ou un compostage et un pourrissoir et le pourrissement. Pour qu'un compost se passe bien, il est absolument indispensable qu'il y ait l'aérobio, c'est-à-dire que l'air arrive jusqu'au cœur du composteur. Et donc, ça veut dire remuler, etc. Et ça veut dire des surfaces d'échange. Alors, tu évoquais les palettes, sauf qu'elles ne sont pas très durables. C'est des bois très tendres, donc au bout de 2-3 ans, c'est pourri. Ce que je trouve très pertinent, c'est les espèces de treillis métalliques qu'on met dans les bétons et tu roules ça pour faire un espèce d'arc de cercle ou ce type de grillage qui permet une bonne aération et il faut évidemment en avoir plusieurs de façon à vider l'un dans l'autre pour que ce qui était au cœur se retrouve à l'extérieur. Donc, si on veut persévérer dans le compostage, faites-le correctement. Ne faites pas un minable pourrissoir qui va sentir mauvais et qui va gaspiller l'essentiel de l'azote. Dès lors qu'il y a un aérobiose, l'azote va s'échapper sous forme soit d'azote gazeux soit d'oxyde d'azote par des phénomènes de dénitrification qui se produisent dès qu'on manque d'oxygène dans un sol ou dans un compost. Attention à l'excès d'eau. Sais-tu que le potassium, qui est un élément quand même important, n'entre pas dans des composés moléculaires, il circule dans les cellules. Donc en gros, dès lors que tu en fais une tisane, donc que ton compost est traversé par les puits, une part non négligeable, je parle là de jusqu'à 50% du potassium, est infusée et finie sous le composteur et toi, tu as perdu la moitié. Chez moi, ça va dans le sol là où je mets les légumes. Toi, ce sera sous ton composteur, moitié du potassium, encore d'eau en dessous, heureusement retenu, donc il n'est pas l'excédé dans les nappes comme le seraient les nitrates, mais tu ne l'as plus dans ton compost que tu vas apporter sur tes surfaces cultivées. Donc attention, pas trop d'eau, enfin pas de lessivage permanent, l'humidité, pas de l'humidité, il faut que ce soit toujours aéré. C'est un sacré boulot qu'on se fait là alors que la nature sait le faire depuis toujours et le balance ses déchets en surface. Et pour ceux qui disent ça pue, je voudrais quand même dire une chose très simple. Si la décomposition du biomasse puait, tu sais ce qu'on dirait ? On dirait chéri, viens, on va se promener dans la forêt, ça pue. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu balades, sauf quand il y a un cadavre, ce qui est autre chose, la viande, les animaux subissent un processus particulier qui est la putréfaction, mais la décomposition des matières organiques, végétales dans la nature, nulle part, nulle part ne pue. ça sent bon parce que c'est toujours en surface et que c'est toujours aérobot. D'ailleurs, c'est un des critères de définition d'un compost mûr, on va dire, c'est de le sentir et s'il sent effectivement le sous-bois, c'est qu'a priori, il est mûr et qu'il est utilisable. Alors bon, je te rejoins sur le fait que le compostage de surface, on récupère 100% des minéraux, 100% de l'énergie de ce qu'on va apporter et donc c'est l'idéal quand on peut le faire et quand on n'a pas de soucis d'esthétique, de distance, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément qui ont leur potager à 500 mètres ou à 3 kilomètres de chez eux donc qui n'ont pas la facilité d'amener les choses directement sur leur potager. Donc pour ceux qui ont la possibilité de faire ça, le compostage de surface c'est à priori la solution la plus efficace. Pour les autres, alors comme je disais, on a les palettes, alors les treillis soudés, c'est des choses qu'on peut acheter pour 3-4 euros en magasin de bricolage, ça permet de faire aussi des structures pour faire grimper des courbes ou des choses comme ça et ça permet aussi de faire une sorte de panier qui va retenir par exemple quand on récupère les feuilles mortes en automne, on peut tout à fait les mettre dans ce genre de système pour les bloquer et donc voilà, il y a différentes solutions à les palettes, les treillis soudés, les poubelles versées donc tout un tas de solutions qui permettent d'avoir du compostage, de faire du compostage facilement sans aller acheter un composteur chez tel ou tel magasin. Qu'est-ce que tu penses du lombri compostage ? Du compostage sur un balcon pour les gens qui sont en appartement et qui ont envie quand même de composter ? Est-ce que tu penses que c'est intéressant ou pas ? Alors après, donc après ce coup de gueule contre le compostage, tu me connais un tout petit peu, tu sais que mes coups de gueule, c'est surtout les modes, c'est l'absence de pensée et l'absence de réflexion. Ma pensée, heureusement, est quand même un tout petit peu plus nuancée que mes coups de gueule donc tu as tout à fait raison que lorsque le jardin n'est pas juste derrière la maison, même donc dans du pavillonnaire, le compostage est une solution élégante pour réduire les volumes de matières organiques pour pouvoir les transporter, bien plus élégante que de les mettre dans des veines qui sont emportées par des camions et dans des situations extrêmes que tu évoques qui sont donc l'habitat très très concentré, les immeubles avec des gens empilés, bien entendu que le lombricompostage permet de, comment dire, de se débarrasser du carbone que les plantes trouvent facilement en gardant sous une forme liquéfiée l'essentiel des éléments nutritifs qui retournent dans les cycles vivants. Donc dans ces circonstances-là, bien entendu. Alors, concernant le compostage en surface, il y a aussi une chose qu'on pourrait te reprocher entre guillemets, c'est le problème du compostage à froid ou à chaud. Alors on dit que quand on composte à chaud, on va éliminer les pathogènes, on va tuer les graines qui peuvent être dans... Donc le compostage à chaud pour avoir un effet, on va dire nettoyant, je sais que tu n'aimes pas qu'on nettoie, mais qu'est-ce que... Toi tu penses qu'en compostant à froid, il n'y a aucun souci. Le compost familial, je n'en connais aucun, aucun, qui ait un rôle stérilisant. C'est un fantasme pur parce que pour stériliser, il te faut maintenir 60 degrés environ, je peux chipoter, 60-65, pendant minimum deux heures. Trouve-moi, fais le tour de France et trouve-moi un compost. Je parle de compost familiaux, individuels. Amateur, oui. 60 degrés, c'est très simple. Je dis ça aux gens qui vont regarder cette vidéo. Tu mets ta main et si tu peux la garder cinq minutes, ce n'est pas 60 degrés. Si à 60 degrés, tu mets ta main, tu restes plus d'une minute, tu as une brûleur de premier degré. Et là, effectivement, de même que les cellules de ta peau sont cramées, les bactéries, les champignons, les spores, les ceux-ci, les ceux-là, les vers de terre, les saloperies seraient désinfectés. Et le pourtour de ton compost, etc. Donc, c'est un fantasme, c'est un rêve, c'est ce que j'appelle les réflexions canard baissées, il faut que ce soit propre. Un jardin doit être dégueulasse et il y aura des équilibres dans lesquels il y aura bien sûr de temps en temps, parmi 10 000 bactéries, une qui sera une emmerdeuse avec d'autres qui lui tomberont sur leur arbre. Et la preuve, tu as vu mon potager, 9 ans de compostage de surface, 9 ans sans aucun pesticide, mis à part le fer à molle pour les limaces, sans aucun pesticide et les maladies, à peu près toutes les maladies qui sont contrôlées, sauf, on en a peut-être parlé quand tu étais là, les problèmes que j'ai sur les racines des tomates par manque de rotation. Donc, il y a des solutions, des rotations, il y a des solutions autres que le compostage qui, de toute façon, c'est juste un fantasme, ne stérilise rien du tout. Mais alors, rien. Alors, ce qui se passe aussi par rapport à la température, c'est le volume du tas. Si on a un tout petit tas de compost, il ne faut pas chauffer. On dit que pour faire arriver à une taille critique qui permet de chauffer, il faut au moins faire 1 mètre cube, voire 1,5 mètre cube. Et c'est vrai qu'avoir 1,5 mètre cube de déchets à composter, ce n'est pas donné à tout le monde. En une fois, en sachant que la fermentation commence dès que tu mets dans ton composteur, tu viens avec ton seau de déchets, la fermentation commence le lendemain. Donc, avoir 1 mètre cube, et c'est pour ça qu'effectivement, tu as vu que j'étais précis, j'ai parlé de composteurs familiaux individuels. Les plateformes de compostage où arrivent des camions de matière organique, où on traite ça avec des mélangeurs où ça chauffe et quand tu vois une plateforme, c'est très bon parce que tu vois quand il fait frais en hiver ou en automne, tu vois la fumée justement, parce que tu as un phénomène tout à fait comparable à ce qui se passe dans sa fumée, tu as des sondes thermiques, tu as un recueillement des jus, les phénomènes de percolation des potassium sur une plateforme bien faite, ils le gèrent, il y a une rigole centrale et les jus sont réutilisés pour humidifier le tas, donc sont réinjectés dans le tas et ne vont pas dans les nappes. Donc, le compostage bien fait est une solution pertinente, y compris dans ce cas pour stériliser, ce que je recrète d'ailleurs, parce que du coup, on a des terreaux dans lesquels il n'y a plus de germes des mycorhizes et quand tu prépares tes plants, ils ne se mycorhizent pas si tu ne mélanges pas de la terre du jardin avec. C'est quelque chose à quoi on ne pense pas. On prend des terreaux de semis stériles parce que les maladies et du coup, on a bien sûr la garantie de ne pas avoir les maladies mais manque de bol, on n'a pas non plus le bon côté toutes les bactéries vivantes, les fameuses PGPR, tous les champignons utiles, notamment tous les champignons mycorhiziens, etc. Donc, la stérilisation, c'est une arme à double tranchance et je pense que c'est une question de peur. Les jardiniers ont peur. Les jardiniers ont peur et donc du coup, ils se privent des forces même du vivant. Ils préfèrent la stérilisation et donc ils auront des légumes qui n'ont pas beaucoup de goût, donc ils auront des choses qui ne s'équilibrent pas naturellement et ils seront tout le temps en recherche de quelque chose qui va soi-disant être le graal. Mais si les parasites étaient aussi dramatiquement dangereux, on ne serait pas là. Moi, je voulais parler du compostage et du rapport carbone-azote dans un composteur classique. c'est vrai que si on fait du compostage de surface, on n'a plus trop à s'inquiéter de tout ce qui est rapport carbone-azote. On met un petit peu au feeling, on met les déchets comme ça, comme ça vient et on ne s'inquiète plus trop de savoir si on a du carbone ou pas, on met et on voit ce qui se passe. Non, donc il faut effectivement moyenner un peu. Alors, en général, ce qu'on va appeler déchets organiques ménagers, on est plutôt dans le trop riche, mais lorsqu'on a une surface qui est suffisante, je parle là de 100 mètres carrés, il faut savoir que c'est rien du tout. Tu fais des calculs, n'oublie pas que ton saut de déchets c'est 95% d'eau flotte. Tu pars avec 3 kilos de déchets et tu as 150 grammes de matière sèche. Donc, ce n'est pas du tout un problème. j'ai calculé dans mon potager par rapport aux apports de foin que je fais, ce n'est même pas 7-8% de la biomasse sèche que j'apporte. Donc, c'est un très gros potager. Mais disons, il faut éventuellement, par exemple, tu vas utiliser des feuilles mortes en ce moment, qui seront plutôt du côté de 50-60 de ces suraines, donc un peu trop pauvres. Donc, tu les mets à l'automne très bien puisque tu ne veux pas qu'il y ait de nitrates qui finissent dans les nappes d'eau, très bien, mais au printemps, tu sais que tu es pauvre et alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu balances 2 ou 3 fois de suite à 10 jours d'intervalle des tontes de gazon en couche fine et tu corriges le principal défaut de cette matière. Si on t'a offert un ballot de paille ou tu n'as pas trouvé de foin, tu as pris un ballot de paille, tu mets cette paille, tu sais que tu es trop pauvre, donc, tu essayes de trouver des tontes de gazon. Au pire, quand tu as une trop grande pauvreté en azote, ça se gère relativement facilement. l'urine ou les engrais azotés qui peuvent être bio, donc, tu balances. Encore une simple règle de 3, tu corriges. Si tu ne trouves vraiment pas de tontes de gazon parce que tu n'as plus de gazon, tu cultives absolument tout, tu as de la chance de ramasser un camion de feuilles mortes, tu balances ces feuilles mortes et tu vas t'acheter la quantité qu'on peut facilement calculer d'engrais azotés pour apporter l'azote par le haut de façon à ce que ces saloperies de bactéries qui transforment cette biomasse ne l'aillent pas le piquer par le bas. C'est aussi simple que ça. D'accord. Alors, il y a aussi, on l'a dit, l'idée, c'est d'équilibrer le plus possible le carbone et l'azote. Il y a aussi des choses dont on dit parfois qu'elles ne sont pas autorisées. Par exemple, on dit qu'il ne faut pas mettre de viande, de poisson dans le compost parce que ça pourrait attirer les rongeurs, faire des mauvaises odeurs. Toi, tu mets tout à composté ou il y a des choses que tu ne mets pas ? Ah non, donc effectivement, alors déjà, bon, la viande, on essaie de ne pas la gaspiller ou les poissons, donc, parce qu'elle est là. Effectivement, on n'est plus du tout dans les mêmes processus. Alors, ça n'a rien de dramatique si ce n'est effectivement mauvaise odeur puisque plus de réfaction. Un cadavre, naturellement, il sent. Donc, on sent quand tu te promènes dans une forêt qu'il y a un cadavre à proximité. donc, ça a cette mauvaise odeur et ça attire, là, cette mauvaise odeur à un certain nombre d'emmerdeurs, de misibles, etc. Mais sinon, c'est une source très importante d'azote. Donc, ça pourrait être une façon de compenser un rapport C sur N trop élevé. Mais moi, je ne le fais pas. Alors, ça peut arriver qu'un jour, il y ait un petit reste de ceux-ci ou de ceux-là qui filent au potager. Mais quand on parle de déchets, c'est quand même essentiellement à 99% des déchets organiques végétaux. Pour cette raison-là, moi, je ne craindrais pas trop, très franchement. Alors, on dit aussi que parfois il ne faut pas mettre les agrues, il ne faut pas mettre les aliacés. Est-ce que tu as des choses ? Ça, c'est les conneries. Alors ça, j'ai filmé dans une de mes vidéos une... Alors, je mange beaucoup d'agrumes, vitamine C. J'essaye de me maintenir jeune comme je peux et de lutter contre le Covid comme je peux. Donc, je mange des quantités importantes avec mon épouse. On mange des quantités importantes d'agrumes tout fil. Alors, on va te dire que c'est acide. Ça te montre à quel point les gens sont ignares et ne réfléchissent pas et qu'on peut leur raconter n'importe quoi ils goment. La pulpe qu'on mange est acide. La peau d'une orange est amère. Elle n'est en rien acide. Elle renferme quelque chose qui est emmerdant pour un système vivant. Ce sont les essences. L'essence d'orange est un antibiotique léger. Donc, ça, c'est emmerdant. Par chance, par chance, le vivant est quand même vachement bien foutu. Par chance, l'essence s'évapore. Donc, tu balances tes trucs, un coup de soleil et tu verras ta peau d'agrumes qui sera dure comme du carton, cassante. Et tu reviens 15 jours après, il y a déjà les champignons qui s'y amènent. J'ai eu un jour un témoignage tout à fait. Je raconte ça. Je ne sais pas si je le raconte dans mon livre ou dans une vidéo. Et un mec m'a envoyé un mail en disant « Tu as tout à fait raison. Quand j'étais jeune, il parlait du côté du Midi, quelque part, côté d'Aix, il y avait une petite usine de jus d'orange et tu sais, à l'époque, il balançait tout ça juste derrière l'usine. Et bien, aujourd'hui, c'est une jungle. Une jungle, on ne peut pas imaginer que c'était une terre pauvre, des cailloux, etc. Donc, conneries, vous pouvez y croire. Vous pouvez y croire. Même quand on achète des mandarines, par exemple, c'est la période des mandarines, si on les laisse 3-4 jours de traînée, on voit vite qu'elles commencent à verdir, elles commencent à se décomposer. Donc, si ça ne se décomposait pas dans la maison, il n'y a pas d'invite que ça ne se décomposait pas dans un tas de compost. Absolument. Qu'est-ce que tu penses aussi ? Le vivant nous donne les réponses à nos questions. Il suffit d'arrêter de croire une connerie qui est sur Internet parce qu'elle est sur Internet et parce qu'ils ont été 500 000 à liker. Je rappelle la phrase de Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à se tromper qu'ils ont raison. Absolument. Qu'est-ce que tu penses des matériaux, des plantes, on va dire, un petit peu toxiques, je pense au Tsuya, je pense à Leaf, je pense au Laurier Cerise, des plantes qui comporteraient des matériaux un petit peu compliqués. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, alors pour ce qui est des dérivés de type Terebenthine, etc. Donc, effectivement, Tsuya, Leaf, Cèdre, etc. Je ne les utiliserai pas directement sur mon potager. Le Tsuya est quand même une des rares plantes où quand tu regardes en dessous, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui est quand même un signe. Par contre, des résineux tendres de type sapin, épicéa, il ne causerait pas trop de problèmes. Il y a une différence importante que les gens ne voient pas parce qu'ils mettent dans le même sac tous les résineux, des pains et sapin, épicéa. Je rappelle quand même que dans les pains, on extrait de la Terebenthine, colophane, etc. Il y a là des molécules qui ont des vertus au moins calmantes, soporifiques pour un système vivant. Les bonbons à base de résine pour le mal de gorge, etc. Je les éviterai très exactement. Je les mettrai sur une zone sur laquelle je cultive non pas mes légumes, mais par exemple des choses qu'ensuite je vais introduire dans mon potager. Un peu comme mon système de phytoépuration où je passe par une étape intermédiaire. Un autre point qui pose aussi parfois la question, c'est le fait de mettre au compost les plantes malades. Je sais qu'une plante peut être plein de mildiou, tu vas le composter, tu vas considérer que les spores vont être consommés par la vie du sol. Moi, je me dis compte tenu de la très faible, même si je mets 20 plantes tomates et 20 mildiou dans mon compost, je vais amener 100 g, 200 g de matière organique parce que ça va être très peu de choses. Compte tenu du faible apport en matière organique, pourquoi aller prendre le risque d'augmenter la charge en sport alors qu'on pourrait très bien le sortir, mettre dans un coin à l'écart du jardin et réduire ainsi le nombre de sports qu'on met dans ce jardin ? Oui, alors, c'est une question très compliquée. En deux minutes, le mildiou fait une forme de sport dont c'est la vocation que de résister durant la mauvaise saison pour recontaminer et relancer les cycles durant la saison suivante. Donc, celle-là, je ne suis pas du tout certain que dans mon système, qu'elle disparaisse le temps d'un hivernage, d'autant plus que je viens d'expliquer qu'au l'hiver, tout ça, ça replie les organismes, etc. Non, la logique est un peu plus compliquée. Le mildiou, à partir de ces sports, vont germer sur les feuilles dans des gouttes d'eau et mon angle d'attaque par rapport au mildiou sur mes tomates, c'est de faire en sorte autant que possible qu'il n'y ait jamais, jamais, jamais de gouttelettes d'eau liquide pendant une durée suffisante à une température suffisamment basse pour que ces cycles-là s'enclenchent. La couverture de foin que je mets aussi avant de planter mes tomates au printemps, je mets une couverture de foin épaisse au printemps, qui a plein d'autres fonctions, va aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination par le bain. Donc, je ne dis pas que le système va nettoyer en six mois, les maladies n'existeront plus. Je dis qu'il faut attaquer le mildiou là où il est faible, c'est-à-dire dans son besoin d'eau. Je rappelle, beaucoup de gens le prennent pour un champignon, je rappelle que c'est un homicète, c'est-à-dire un cousin de ce qu'on appelle les algues brunes. Donc, c'est plutôt du point de vue génétique une algue qu'un champignon. Et ça explique son tropisme pour la flotte. Ok, mais tu ne m'as pas répondu sur le fait que quel est l'intérêt de garder une grosse charge de spores en mettant les plants infectés sur le sol alors qu'on pourrait, même s'il en restera énormément, mais en exportant ces plants malades, on va quand même réduire le nombre de spores présents et donc, même si ensuite on fait le traitement qui va bien, mais si on peut sortir un maximum de charges, pourquoi les garder ? Oui, ça paraisse. Dans mon cas, la réponse est très simple. Elle apparaît et c'est, pour moi mineur, il faut savoir qu'une plante, elle est bombardée tous les jours, tous les jours par des millions et des millions et des millions de spores. Si on pouvait voir ça, c'est dresse dans ton potager tous les jours de l'année, enfin de l'année, de la saison de croissance et penser qu'on peut stériliser son potager, attends, déjà, dans les hôpitaux, ils n'arrivent pas à échapper aux maladies nosocomiales et toi, tu voudrais que ton potager ce soit propre, mais il faut arrêter de délire. Pour moi, ça n'a aucun sens. Autre chose concernant le compost, souvent, on l'assimile à de l'engrais. Alors en fait, un compost, il n'est pas tant que ça riche en NPK, c'est plus un amendement qu'un engrais. Il faut prendre à la base un compost bien fait qui n'a pas été décidé comme une tisane, c'est le retour des éléments qui étaient contenus dans ces légumes, donc que ces légumes ont prélevé là où ils ont poussé, c'est le retour dans ton sol de ces éléments, ni plus, ni moins. Donc c'est un recyclage et qui va dépendre donc strictement de la quantité en sens sensu stricto. Si tu vis en autonome sur ton potager et que tu remets tout, si tu avais un sol pauvre, tu vas recycler la misère et si tu as un sol riche, tu recycles la richesse. Et donc attention, attention, si tu as un sol carencé, je prends un exemple, sol carencé en soufre et si tu n'importes pas, tu ne vas jamais chez Biocop, tu n'achètes pas de produits à l'extérieur, tu vas recycler ta pauvreté en soufre puisque tu n'apportes rien d'autre que ce que la plante a prélevé et comme ton sol était carencé en soufre, la plante était carencée en soufre en soufre, donc c'est aussi un recyclage de la misère. Donc effectivement, il ne faut pas surveiller, surévaluer dans mon premier bouquin, il y a le tableau, les composts disons moyens, ce qu'on appelle les composts urbains sont plutôt plus pauvres que le foin. D'accord, donc c'est bien le truc de se dire. Toujours H précise à la tonne transportée. Voilà, donc il ne faut pas prendre le compost pour un fertilisant formidable, on va dire ça améliore le sol, ça apporte un certain nombre de nutriments mais ce n'est pas un super endré, ce n'est pas du 20-20. Sauf à mettre des quantités phénoménales. Donc si tu as l'entreprise de transport public, si tu as une plateforme de compostage à côté, si sur tout ton potager tu peux baigner 30 cm ou 25 cm de compost, c'est sûr que ça va chiffrer. Ça va booster, c'est sûr. Alors on va terminer avec l'entretien du compost. Donc on a dit qu'un compost pour bien se développer, il a besoin d'air, c'est pour ça qu'il y a une méthode dont je parlais tout à l'heure qui est la méthode Berkeley qui consiste à aérer, à tourner le compost quasiment tous les deux jours pour toujours lui donner de l'air. Ce qui est important aussi c'est de toujours garder une certaine humidité mais sans que ça soit non plus détrempé, il faut garder un peu d'eau mais pas trop. Il ne faut pas qu'il soit en plein soleil pour ne pas sécher parce que la vie du sol a besoin d'une température douillette et pas d'être en plein cagnard. Il faut une bonne température, c'est entre 15 et 25 degrés puisque en dessous de 15 degrés la vie s'arrête et puis au-dessus de 25 c'est pareil, c'est un peu de mal. Il faut que le pH soit stable, qu'il soit autour de 7 parce qu'on sait que dès que le pH devient un peu trop acide les bactéries ont des soucis. Il faut que donc comme on a dit qu'il y a l'équilibre entre le carbone et l'azote en permanence. Il ne faut pas qu'il y ait trop de sel. C'est pour ça que par exemple la charcuterie se conserve bien parce qu'il y a beaucoup de sel. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de conditions nécessaires pour qu'un compost aille bien finalement. C'est pour ça que parfois il y a des composts qui sont un peu en perdition au fond du jardin parce que si on n'apporte pas tous ces éléments à un compost, on finit par avoir un truc qui a du mal à développer. C'est réaliser des conditions relativement optimales pour les principaux organismes vivants bactéries, champignons, verts, en l'occurrence plutôt verts, lombricomposteurs, plutôt esénia que les anéciques, éventuellement les colamboles, etc. Et donc on revient toujours à la même chose. Là où il fait froid, là il fait trop chaud, là où il y a des croûtes de sel, on a le désert. C'est les seules conditions sur le globe où la vie n'arrive pas à prospérer. Et donc il est évident qu'il ne faut pas réaliser dans son tas de matières organiques des conditions qui s'apparentent, qui s'approchent de l'une de ces situations dans lesquelles le vivant est rachétique ou absent. Donc il y a l'absence aussi de l'antibiotique, etc. En termes d'utilisation du compost, donc si on ne fait pas comme toi du compostage de surface, on va dire qu'un compost est utilisable à partir de 3-4 mois, on peut commencer à avoir quelque chose de si on est en période chaude et qu'il y a toutes les conditions dont on va parler, en 3-4 mois, on peut avoir quelque chose d'à peu près utilisable. Idéalement, il vaut mieux le laisser maturer 5-6 mois, mais on va dire qu'en période de croissance, en 3-4 mois, on peut avoir quelque chose d'un peu très utilisable. Alors il y a un point très très important qui passe souvent sous les radars, qui est que pendant une phase donnée, un jeune compost peut avoir des effets anti-germinatifs. Donc il faut faire très très attention pour le semis. Je parle là bien de germination des graines. Une fois que la graine a germé, tu la plantes là-dedans, ça n'a plus aucun effet. Mais il y a donc un effet anti-germinatif lié à la phase de champignons, a priori, durant la phase froide du compostage, certains champignons qui se développent dans certaines conditions de ce compost émettent des anti-germinatifs et tu sèmes dans ce compost et rien ne poussera. C'est un problème que j'ai aussi dans mon compostage de surface. À certains moments, je coupe des sillons et donc je ne suis pas du tout débarrassé de ce problème et ça ne germe pas. Mais en dehors de ça, effectivement, le compost, s'il est peu évolué, va plutôt être encore une matière organique relativement fraîche qui va avoir un effet extrêmement stimulant sur la vie du sol et plus la dégradation s'est avancée en taille et donc plus on est vers quelque chose qu'on va appeler un compost mûr et plus on évolue vers quelque chose qui n'aura pratiquement plus d'effet stimulant sur la vie du sol parce qu'elle s'est déjà produite dans le tas, tout a été bouffé et donc il n'y a plus rien à bouffer et donc pas d'action sur l'activité biologique du sol. Très peu, il restera toujours un tout petit peu d'action sur des bactéries ou des décomposeurs de fin de cycle mais un effet vraiment mini. Par contre, on sera donc très proche de quelque chose qui serait un engrais organique puisque la décomposition a été poussée à son bout ou presque à son bout. Ok, alors pour terminer parce que je vais te libérer parce que ça fait un bout de temps pour l'ensemble, je voulais faire un petit point sur les avantages et les inconvénients du compostage. Le premier avantage du compostage, c'est qu'on limite beaucoup sa production de déchets et en plus, on les valorise. Donc ça, c'est quand même intéressant. L'autre intérêt, c'est qu'en mettant du compost dans son sol, on va améliorer la rétention des nutriments et de l'eau dans le sol. Il y a des faits éponge qui permet, dès qu'on a des nutriments disponibles, au lieu qu'ils aillent filer dans la nappe, ils sont retenus dans les éléments du compost et donc on limite tout ce qui est percolation. Je précise quand même que sur un compostage de surface, si on l'appelle comme ça, cet effet sera intégralement maintenu. L'effet de ? De faire des substances humides, ces éponges et de rétention d'eau et d'éléments nutriments. Je ne dis pas que c'est l'avantage uniquement du compostage en tasse, je parle de l'avantage du compostage en général. Autre intérêt, alors là pour le coup du compostage en tasse, c'est le fait qu'on ait une matière noire sur la surface du sol, ça va permettre de contribuer à chauffer le sol puisque le noir va absorber la chaleur et ça, ça peut être intéressant d'avoir un sol plus chaud quand on débarre au printemps, d'avoir un sol qui va chauffer un peu plus vite. Oui, on peut avoir un autre intérêt au printemps, pour une fois, je vais aller dans ton sens, le fait que la matière soit déjà assez décomposée va faire qu'on prendra le cycle beaucoup plus en aval et qu'on aura donc un effet fertilisant beaucoup plus tôt, donc pratiquement dans les scènes qui suivent l'apport alors que moi avec mon foin, les bestioles les ont du mal à commencer à décomposer, à décomposer un peu plus et avant que la minéralisation produite des minéraux, je suis en juillet-août. Oui, tu as un petit retard à l'allumage. Absolument. Autre intérêt du compost c'est que ça permet de produire une sorte de terreau dont son propre terreau, donc ça, ça peut être pas mal et puis on a vu le côté un petit peu engrais bio, naturel, gratuit, donc ça, c'est aussi intéressant. Les inconvénients, on va dire que s'il est mal fait et s'il n'est pas bien aéré, on peut avoir des problèmes d'odeur, on peut avoir des rongeurs, on peut avoir des moucherons, ça prend un peu de place. Enfin, les inconvénients sont quand même assez minimes qu'elles soient en surface ou en tarp, il y a quand même beaucoup plus d'avantages à faire un compost que d'inconvénients. Oui, oui, alors tu évites le moucheron, tu sais que la fameuse drosophile de Suzuki, celle qui s'attaque aux fruits rouges, c'est, est arrivée de mémoire en 2004 en France et maintenant a envahi toute l'Europe notamment parce qu'elle trouve dans les composts un relais très très facile. Il y a toujours un point chaud avec des matières organiques qui se décomposent et donc les gens qui se sont préoccupés de ça, notamment Hervé Coves, est persuadé que c'est un des facteurs qui a favorisé la propagation rapide de ce parasite. Mais oui, et mis à part le travail, il n'y a pas de véritables inconvénients ou ils sont mineurs. Ok, est-ce que tu penses que composter c'est polluer ? Maël composté peut polluer comme naître, tiens, je vais t'en faire une pour ta vidéo spécialement, dédicace entrée à Brahmi, naître c'est polluer puisque je commence à respirer à rejeter du gaz carbonique. Donc, c'est idiotie comme ça, on peut en balancer. Ce n'est même pas des aphorismes parce qu'un aphorisme est drôle. Non, alors ça peut être oui, mal fait. Moi, je dirais, j'ai poussé mon coup de gueule au début de cette vidéo, mais je dirais que c'est dommage, c'est grandement dommage et bien évidemment quand c'est du compostage industriel, je vais, allez, je vais quand même pousser encore un dernier coup de gueule. Il y a des comcoms qui rassemblent des déchets organiques, c'est des camions qui vont les transporter à 35 kilomètres sur des plateformes et je ne voudrais pas aller dans certains coins de France où ça peut être beaucoup plus que ça à mon avis, où le réseau est moins dense. Donc oui, ce camion pollue. Des machines vont tourner ses andas, oui, les machines polluent. Est-ce qu'ils polluent plus que si on balançait ses déchets organiques dans une usine d'incinération ? Je ne le sais pas, je n'ai pas fait des calculs. Il faudrait demander à Jean-Marc Jean-Covici qu'il nous fasse le bilan carbone de la fabrication du compost. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces commentaires sur le rapport CM, le rapport carbone-azote et puis le compost. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Un grand merci à toi pour cet échange et puis, j'invite évidemment tout le monde à te retrouver sur ta chaîne en version encore plus longue. On a fait long aujourd'hui mais sur ta chaîne c'est encore plus long, on fait encore plus de détails. En tout cas, un très grand merci à toi pour cet échange. Ok, allez, ciao ! Salut Didier ! Si vous aimez ce genre de vidéo un petit peu dans la longueur, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires sur le compost, sur le rapport carbone-azote, les commentaires, c'est juste en dessous. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. A bientôt pour nouvelles aventures. Bye bye !